Donc voici quelques techniques pour savoir si une lettre est une majuscule ou une minuscule. Alors première technique, on va par exemple partir de petit c, donc une variable, qui vaut initialement t, donc t écrit en minuscule. Donc on va marquer c est égal à entre guillemets t. La question c'est comment savoir si c est une minuscule ou une majuscule. Donc première technique, c'est de comparer c, donc notre variable, avec c.upper, donc qui permet d'écrire c en majuscule. Donc c.upper, dans notre cas, ça sera égal à t en majuscule. Donc ici nous aurons t en majuscule. Et là nous avons donc dans c le t en minuscule. Donc on est en train de demander, est-ce que cette écriture-là, t minuscule, est égale à cette écriture-là ? Donc là il nous répond que c'est faux. C'est pas la même chose, puisqu'ici j'ai t minuscule et là t majuscule. Donc ça, ça permet de savoir si on a une majuscule. Si on avait ici une majuscule, évidemment en appliquant upper, j'aurais également le t en majuscule. Et à ce moment-là, ce serait vrai. De la même façon, si je compare c avec c.lower, là, ça signifie mettre en minuscule. Donc mettre en minuscule une lettre qui est déjà en minuscule, on va obtenir à nouveau t. Donc est-ce que petit t est égal à petit t ? La réponse est oui. Donc voilà, on a une solution pour savoir si une lettre est une majuscule ou une minuscule. Il suffit de la comparer avec sa version mise en majuscule ou en minuscule. Alors deuxième technique, c'est d'utiliser les codes ASCII. Donc je rappelle qu'on a une fonction qui s'appelle ORD, O-R-D, qui permet de retrouver le code ASCII d'une lettre. Donc par exemple, ORD de A majuscule, c'est 65. Et ORD de Z majuscule, c'est 90. Et pour les minuscules, A minuscule, c'est 97. Et Z minuscule, c'est 122. Donc avec, évidemment, toutes les lettres de l'alphabet entre le A et le Z. Et inversement, si j'ai le code ASCII, par exemple 65, la fonction CHR va renvoyer le caractère, donc ici, qui a comme code 65. Donc le A majuscule. Donc pour savoir si C est une minuscule ou une majuscule, on a une autre technique qui est d'aller regarder est-ce que le code ASCII de ma lettre, donc ici, le code ASCII de petit t, est-ce qu'il est entre 65, qui correspond au A majuscule, et 90, qui correspond donc au Z. Donc ça, dit autrement, c'est est-ce que petit C est une majuscule ? Donc est-ce que son code est entre 65 et 90 ? Donc là, à nouveau, la réponse est faux, puisque notre C, c'est un T en minuscule. Mais si je demande, est-ce que le code ASCII de C est entre 97, donc entre petit A et 122, donc le petit Z, là, cette fois-ci, la réponse sera vraie. Et donc, à nouveau, on a un moyen de savoir si C est une majuscule ou une minuscule. Alors vous remarquerez donc la notation ici, 97 plus petit que l'ordre de C plus petit que 122. Donc tout a été écrit sur une seule ligne. C'est également possible de l'écrire sous la forme de deux tests. Donc est-ce que le code est plus grand que 97, et est-ce que le code de C est plus petit que 122 ? Donc ça et ça, c'est exactement la même chose. Évidemment, cette écriture-là est plus courte. Autre technique pour savoir donc si C est une majuscule ou une minuscule, c'est directement de faire la comparaison de la lettre avec A et Z. Alors je reprends petit C, donc qui est un T minuscule, et on va regarder tout simplement est-ce que C est plus grand que A, et est-ce que C est plus petit que Z. Donc là, j'ai mis un guillemet simple et ici guillemet double. Vous mettez, c'est pour vous montrer que vous mettez ce que vous voulez, donc des guillemets simples ou des guillemets doubles. Et ça, donc, ça fonctionne tout pareil. Donc là, par exemple, il va nous dire que c'est faux. Donc la lettre petit T, qui va se retrouver ici entre les deux, n'est pas plus grand que A et plus petit que Z, puisque ici, c'est une minuscule. Par contre, si vous demandez est-ce que C est entre petit A et petit Z, et bien cette fois-ci, c'est vrai. Donc là, nous avons une méthode particulièrement simple pour savoir si C est une majuscule ou une minuscule. Alors comme application, on peut reprendre l'exercice sur la première majuscule d'une phrase. Donc on demande à l'utilisateur de taper une phrase et l'algorithme doit retrouver la première majuscule de cette phrase si elle existe. Donc on demande une phrase à l'utilisateur. Pour l'instant, on va mettre trouve égale à zéro. Ça, c'est un petit drapeau qui, au début, vaut zéro. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé de majuscule. Et si on trouve une majuscule, on changera la variable trouve. Donc on va parcourir les lettres de la phrase, donc avec une boucle. Donc pour C, il va être le caractère, enfin les caractères de la phrase. Donc on va parcourir les caractères de la phrase. Si C est entre A et Z, donc ça veut dire qu'on a trouvé une majuscule. Dans ce cas-là, on passe le petit drapeau à 1. Donc il était à zéro, maintenant il sera à 1. Ça permettra de sortir et de tester qu'on a trouvé une majuscule. On va afficher la première majuscule est, et donc on récupère la lettre courante. Et on sort de la boucle. Donc de la boucle pour. Donc on va sortir de cette boucle-là. Une fois qu'on est sorti de la boucle, si trouve est égal à zéro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a parcouru toutes les lettres de la phrase et on n'est jamais rentré dans ce test-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de majuscule. Donc dans ce cas-là, on écrit il n'y a pas de majuscule. Et sinon, ça veut dire que trouve est égal à 1. Et là, à ce moment-là, on a affiché la première majuscule et donc le caractère en question. Donc voilà, on a ici une version avec le test pour savoir si c'est une majuscule ou une minuscule. Autre application, donc Rote 13, donc pour rotation de 13 caractères. Alors ça, c'est un système qui existe sur Internet. Par exemple, dans des forums, quand quelqu'un est en train de parler d'un film et pour éviter que l'internaute qui arrive sur le site lise la fin du film ou si quelqu'un veut insulter une autre personne, pour éviter que ce soit écrit noir sur blanc et que tout le monde puisse lire, on va coder donc la phrase. Donc par exemple ici, vous voyez, on a du mal à lire cette phrase-là. Ça, ça révèle par exemple la fin d'un film. Donc quel est le système ? Le système consiste à décaler les lettres de 13 rangs. Donc c'est pour ça que ça s'appelle rotation de 13. Donc le A, qui va être la première lettre de l'alphabet, va devenir un N. Donc le N, c'est la 14e lettre de l'alphabet. Donc là, vous voyez, on va passer de 1 à 14, donc en ajoutant plus 13. Donc de la même façon, le B va devenir un O jusqu'au M qui va devenir un Z. Donc ça, c'est la 13e lettre et celle-là, c'est la 26e lettre. Donc à chaque fois, on rajoute plus 13. Et le N, donc là, vous voyez qu'après Z, on est bloqué. Donc le N, il va retourner sur la première lettre. Donc le N va devenir un A. Donc celle qui était à la 14e place va se retrouver à la première place. Le O va devenir un B, etc. Jusqu'au Z, donc qui était la 26e lettre, qui va devenir un M, qui est la 13e lettre. Alors on peut repérer dès maintenant que ça revient à enlever, cette fois-ci, 13. Donc plus précisément, donc ici, j'ai remis toutes les lettres de l'alphabet, donc de la première lettre jusqu'à la 26e lettre. Si la lettre est entre A et M, à ce moment-là, le codage consiste à ajouter 13. Donc le A devient un N, donc le 1 devient un 14, jusqu'au 13 qui devient un 26. Donc c'est ce que j'avais marqué ici, jusqu'au M qui devient un Z. Et lorsque la lettre est entre N et Z, le codage consiste à enlever 13. Donc on passe de 14 et on remonte à 1. Donc le N va devenir un A. Et le Z, qui était la 26e, va devenir un 13. Donc le Z devient un M. Donc voilà, ça c'est le principe de codage. Quand la lettre est entre A et M, on ajoute 13. Et quand la lettre est entre N et Z, on enlève 13. Et on peut remarquer que si on applique deux fois ce codage-là, par exemple le A va se coder en N, si j'applique à nouveau le rotation de 13, le N va redevenir un A. Donc ça c'est intéressant, c'est que l'algorithme permet de coder et de décoder. Il suffit de l'appliquer deux fois et ça code et ça décode la phrase. Donc si j'applique à nouveau, ça, ça a été codé avec ROT13, si j'applique à nouveau ROT13, je vais pouvoir découvrir quel est le message secret ici. Alors pour le programme, on va déjà demander à l'utilisateur une phrase, donc input votre phrase, et on va la mettre en majuscule puisqu'on travaille uniquement ici avec des majuscules. Ensuite, codage, ça va être le codage de la phrase à la fin. Pour l'instant, on n'a rien codé, donc on va mettre codage égale guillemets guillemets et on va parcourir toutes les lettres de la phrase, donc avec une boucle forcée in phrase. Donc deux cas, enfin même trois cas, c'est, donc premier cas, est-ce que la lettre courante est entre A et M ? Donc là, on fait le test si C est plus grand que A et plus petit que M. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va récupérer donc le code de la lettre. Alors imaginons par exemple que petit c, ce soit la lettre D. On va récupérer le code ASCII de la lettre D. Donc là, je vous rappelle qu'ici, c'est le code ASCII de grand A, c'est 65, donc 66, 67, 68. Donc là, on est à 68. Et comme ma lettre est entre A et M, le codage consiste à ajouter 13. Donc ici, je vais faire un décalage de 13. Donc je vais faire 68 plus 13. Donc là, vous voyez, on va ajouter, là c'est 69, etc. Donc on va ajouter 13 et on va se retrouver donc avec le code de cette lettre-là. Donc ici, 68 plus 13, donc on va se retrouver avec un 81. Et on va regarder quel est le caractère 81. Donc le caractère 81, c'est celui-là, CHR81, c'est la lettre Q. Donc ça va être, le D va être codé avec un Q. Et donc cette nouvelle lettre, on va la rajouter à notre codage. Donc ce sera dans le codage final. Si maintenant, notre lettre est entre N et Z, donc cette fois-ci, on fait la même chose, sauf qu'il faut enlever 13. donc moins 13. Donc on va récupérer le code ASCII de la lettre, on va enlever 13 et ça va me donner donc une nouvelle lettre. Donc je récupère la lettre quand j'ai fait un décalage de 13 et je l'ajoute au codage. Et si je n'ai ni une lettre entre A et M et ni une lettre entre N et Z, c'est-à-dire que j'ai autre chose, j'ai par exemple des points d'exclamation, des guillemets, des virgules, des points, etc. donc de la ponctuation. À ce moment-là, donc sinon, eh bien on ne code rien, donc on n'a pas de décalage à faire et donc on fait codage égale codage plus la lettre en question. Et à la fin, donc on écrit la phrase codée. Donc si on le fait avec l'exemple de la diapo d'avant, donc j'avais un Y. Donc là, la phrase, c'est tout ça. Donc codage au début ne vaut rien du tout et maintenant, C va parcourir la phrase. Donc au tout début, le C, il est là, il vaut grand Y. Donc est-ce que C est entre A et M ? La réponse est non. Donc ça, je ne le fais pas. Est-ce que C est entre N et Z ? Oui. Bon, C, c'est grand Y. Donc je suis ici. Donc je récupère le code ASCII du Y, du grand Y et j'enlève 13. Donc ça veut dire que je me décale de 13 et donc je vais me retrouver ici avec la lettre qui va être L. Et donc je le rajoute à codage. Donc pour l'instant, dans codage, si j'écris codage, je vais avoir grand L. Ensuite, donc je reviens ici à ma boucle et je passe à la lettre suivante. Donc j'ai un R, ça va être mon nouveau C. Le R, il est ici. donc il va se retrouver avec ce test-là. Donc à nouveau, je vais faire un moins 13. Donc je vais récupérer le E. Donc on va se retrouver ici avec L.E. Lettre suivante, c'est espace. Donc espace, c'est ni ce test-là, ni ce test-là. Donc je vais simplement rajouter à codage la lettre en question. Donc là, le et on aura espace. etc., avec donc tout le reste. Et qu'est-ce qu'on obtient en faisant ça ? Le héros meurt à la fin. Donc voilà, c'était ça la phrase mystère. Donc ici, on voit les différentes techniques. Savoir si une lettre est une majuscule ou plus précisément si elle est entre deux lettres. Donc là et là. récupérez le code ASCII et retrouvez une lettre grâce à la fonction CHR.